J'adore Scarpia, j'aime jouer Scarpia parce qu'on trouve beaucoup de choses à jouer dans le personnage de Scarpia, mais Don Juan est encore plus complet, à mon avis. Sous-titrage ST' 501 ... C'est l'heure de l'opéra, l'heure de Gabriel Bacquier, le plus grand bariton français de notre époque. Alors il aurait pu être dessinateur, il aurait pu être employé des chemins de fer, mais un jour il a découvert l'opéra et l'opéra ne l'a plus lâché, parce que l'opéra réunissait le chant qu'il aime et le théâtre dont il a besoin pour s'exprimer. C'est un personnage expansif. Il a cette jovialité méridionale de quelqu'un qui est né à Béziers. Et bien maintenant, il vit à 20 km de Béziers, ici, dans cette belle ville de Pézenas, où nous sommes venus le retrouver. Pézenas, pour vous, pour moi, jusque-là, c'était la ville de Molière, mais c'est aussi la ville de Gabriel Bacquier. Et c'est là que nous allons essayer de vous dresser un portrait de ce personnage, qui bien sûr a ce rayonnement qu'on connaît, mais qui a aussi des travers secrets. On s'en rend compte quand on le voit chanter avec tout ce raffinement intérieur, le personnage de Don Giovanni ou celui du comte des Noces de Figaro. On s'en rend compte en parlant avec lui aussi. Oui, il y a beaucoup à découvrir de Gabriel Bacquier. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, là, tu dois le penser autrement. Elle ne paraît pas, après le premier. Et tout ça, tu joues. Tu joues à fond, sans faire de gestes. Mais tu joues, tu joues l'amoureux. Tu ne l'es pas du tout, hein? Non, non, c'est tout. Ok? Oui, oui, d'accord. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vu à Aix-en-Provence, il y a dans le musée, un portrait de lui dans Don Giovanni. Je me rappelle que j'avais dit dans une interview au je ne sais pas qui, qu'il faudrait amener les jeunes chanteurs à voir ce portrait de lui dans Don Giovanni. C'est une force incroyable. Leur regard très, très fort. Et là, c'est vraiment le Don Giovanni qui est en train de combattre le commandeur. Gabriel Baquet, de toute façon, c'est quelqu'un que j'ai entendu toute petite. C'est un nom qui, comme on dit, a bercé mon enfance. C'était le grand chanteur de l'époque, celui que tout le monde admirait. Chez moi, on écoutait plutôt Mozart que Verdi. Mais donc, c'était un grand Don Giovanni. Ça a été un choc extraordinaire en 1965 ou 6, quelque chose comme ça, dans la célèbre mise en scène du Festival d'Aix-en-Provence, où il était, si ma mémorée est bonne, le premier donjon français. Il faudrait quand même travailler un petit peu, donjon. Je chantais le donjon à l'opéra, à ce moment-là, mais en français. Donjon, pas Don Giovanni. Donjon. Et Gabriel du Surget me fait l'offre, un jour, de me demander, est-ce que ça te plairait de chanter le donjon à l'Aix-en-Provence ? En italien. En italien. A partir de ce moment-là, c'était fini. Si, si, peut savoir un peu que la raison de quel résau ? E qu'un pote de l'espoir, non vi pas qu'en tant que c'est la raison ! Il mio caro patro, qu'on pagato l'aiste à Montréal, pagate la metà, pagate seulement le potez-en-Provence. Poveri innocentini, venite qua, et voglio porre le dentino en bocca. Et avez le courage de friattar. Avanti sera, ci parleremo. Quand vous voulez ? Intanto, silenzio e ubbidienza fino ad una mattina. Io cangerò tua sorte. Questo non so in più, di non so in più, di non so in più. Vieni, vieni, ma ci darem la mano. Vieni, vieni, ma ci darem la mano. Vieni, vieni, ma ci darem la mano, di non so in più, di non so in più, di non so in più, di non so in più. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni. Vieni, 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 vieni, vieni. On va remonter dans votre vie en commençant à une vingtaine de kilomètres d'ici, à Béziers, où vous êtes né en 1924. Vous avez des souvenirs de l'enfance ? De la petite enfance, difficilement. À partir de, disons, de 14 ans, oui, après mon certificat d'études, puisque je n'ai eu que ça. Ah, vous avez passé le certificat ? Certificat d'études. C'était très important, à cette époque-là. Ceux qui passaient le bachaud, alors, étaient des êtres supérieurs. Mais alors, quand vous avez passé le certificat d'études, c'était avec l'intention de faire quoi ? Alors, d'abord, de connaître l'amour. Parce que j'étais curieux. Et j'en ai eu l'occasion, avec un ami qui était projectionniste au théâtre des variétés, cinéma des variétés, qui était un ancien théâtre, et qui m'a fait dépuceler par une de ses copines, derrière les arènes de Béziers, au bout de l'avenue Saint-Saëns. Vous voyez comment tout cela est poétique. C'est formidable. Et au bout de l'avenue Saint-Saëns, c'est important. Au bout de l'avenue Saint-Saëns. Par contre, ce qui est moins poétique, c'est qu'à un moment donné, c'était les hautes herbes, un chien est venu nous renifler. Ça dérange un peu. Que faisaient vos parents ? Mes parents étaient cheminots. Au PO midi. Ça ne s'appelait pas, là, ça ne se fait, comme aujourd'hui. C'était le Paris-Orléans midi. Ah, d'accord. Voilà. Et moi, je vous en parlerai plus tard, j'ai été également, pendant quatre ans, employé là, pendant l'occupation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, par contre, il devait, m'envoyer, avoir un splage. Ah. À ce moment-là. Voilà. Dans cette petite enfance, je me souviens très bien que mon père avait un phonographe. Ah. sur lequel il écoutait différentes choses, mais, entre autres, l'opéra. Et je me souviens d'avoir entendu Noté et Yvonne Gall dans ce phonographe. Yvonne Gall qui sera votre professeur ensuite. Exactement. C'est-à-dire, encore un... Bon. Ça ne s'invente pas. C'est amusant parce qu'à la radio, j'ai eu l'occasion de recevoir beaucoup de chanteurs de cette génération qui avaient commencé à peu près, ou fait le conservatoire, ou sorti du conservatoire dans les années 40, en pleine guerre. Il y a eu Liliane Berton, Michel Sénéchal, Bacquier, Massard et d'autres. Comme ça, ils sont tous à peu près de ce milieu-là. Bon, voilà, on voit d'ailleurs la distance avec nous parce qu'ils ont tous grandi quand même un petit peu à la dure. Quand je suis arrivé dans cet univers de la musique dans les années 60, je crois qu'elle avait cessé de chanter depuis longtemps, Yvonne Gall, qui était une chanteuse importante et célèbre, surtout avant la guerre, à la vigueur de 39. Et j'écoutais ces airs d'opéra par lesquels j'étais captivé. Et dès que j'arrivais à notre cabane, on peut-être passer à une cabane, des petites villas de planches, je demandais à ma mère de m'accompagner sur les marches du théâtre, du casino de Valarès. À ce moment-là, il était fermé. C'est un casino qui n'ouvre qu'en fin de semaine. Il était fermé et quand la plage était vide le soir, je chantais ce que j'avais entendu sur le phonographe de mon père. C'est-à-dire en pleine gueule. Tout ce que j'avais entendu face à la mère. C'est-à-dire en pleine gueule. Non, non, non... Salut les gars. Je suis en train d'aménager. Vous avez vu ce bordel ? Oh, c'est quelque chose. Je ne sais pas où sont les choses, je ne les trouve pas. Je suis emmerdé. Je ne trouve même pas mes déclarations. Il faudra que j'aille me plaindre au percepteur. À côté, il est à côté, il n'est pas loin. Je ne trouve pas les déclarations de 2010 et encore moins les papiers de 2011. Alors, c'est... Oh, Dieu ! Mais l'essentiel, c'est de trouver les tableaux. Quelle cagade ! Ah, tiens, on va voir les tableaux, là. Alors, ça, Gabriel, c'est ce que vous peignez maintenant ? C'est ce que je peins maintenant. Quand je n'avais rien à faire. Mais depuis que je suis ici, je ne crois pas que je vais continuer. Mais ça veut dire que ça vous relie à vos débuts adolescents quand vous alliez travailler le dessin à Montpellier. Et c'est-à-dire que... Oui, quand je faisais le dessin à Montpellier, je travaillais surtout pour l'affiche. Voilà, je m'étais engagé à faire ça pour le dessin publicitaire. Oui. Pour travailler le dessin publicitaire. Puis après, j'ai abandonné à cause de la guerre, d'ailleurs. Et j'ai abandonné jusqu'à... Oh, disons, j'ai fait toute ma carrière lyrique. Bon, ça fait de nouveau... Allez, 5 ans que je repeins. Pas plus. Mais alors, pourquoi le dessin, Gabriel ? Parce que tout naturellement, je dessinais. Sans avoir appris, rien n'est pas. Je dessinais. J'aimais ça instinctivement. Parce qu'il faut quand même préciser, quand vous avez 15 ans, c'est la déclaration de guerre. C'est ça. Vous vous en souvenez ? Beaucoup. Oui. Qu'est-ce que sont des souvenirs ? J'ai beaucoup de souvenirs. 39, j'étais chez mon oncle, imprimeur. Ah, déjà, oui. Quand mon oncle a vu que ça ne m'intéressait pas, il a dit à mes parents, il n'est pas fait pour ça, faites-en ce que vous voulez. Mais ayant, à ce moment-là, 6-8 ans, ils m'ont fait rentrer au chemin de fer. 10, 17, 18 ans. Ils m'ont fait rentrer au chemin de fer. Là, mais pour échapper au STO, donc, là. Pour échapper au STO. Et ça s'appelait les chantiers de jeunesse. Chantiers de jeunesse, c'est ça, oui. Les chantiers de jeunesse. Qu'est-ce que j'allais faire au chantier de jeunesse ? Rien de bien formidable, sinon que d'être à le bois, couper du bois, faire des choses comme ça. Je suis rentré au chemin de fer. Je n'ai pas fait mieux, hein. Oui. Parce que j'ai vidé un wagon de charbon pour les Allemands en une semaine. Ah, on se voit. Une semaine pour vider un wagon de charbon. Je pense que cette fêlure vient de quelque chose qui lui a fait ne pas aborder le répertoire allemand, par exemple. Gabriel Baquet est quelqu'un qui, non, il ne s'auto-flagèle pas, il ne faut pas exagérer, c'est un homme qui aime la vie, il ne s'auto-flagèle pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui est sans arrêt en questionnement. Mais est-ce que son problème n'est pas d'avoir eu 15 ans en 1939 ? Peut-être y avait-il finalement une espèce de barrière à ce moment-là qui s'était établie. Évidemment, nous étant des produits d'après-guerre, nous n'avons pas connu cela. Et nous l'avons connu à travers nos parents. Et il est vrai que c'est une période qu'on a, malgré toute notre imagination, qu'on a beaucoup de mal à reconstituer. Ce parcours chaotique, on peut dire, qui est lié aussi à l'époque de la guerre. Mais au moment de la Libération, comment est-ce que vous allez tout d'un coup passer du côté de la musique et du chant ? Alors, parce qu'également, pendant ma période, ce ne se peut, qui ne m'intéressait pas du tout non plus, comme l'imprimerie, autant que l'imprimerie, j'ai pris des cours de chant. Et pourquoi vous preniez des cours de chant en étant cheminot ? Il y a un journaliste, un jour, qui a dit, enfin, il a trouvé sa voie. Voilà. Deux chemins de mer. Je prends des cours de chant avec Mme Bastard, qui était professeure à l'école de musique municipale. Oui, mais Gabriel, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de prendre des cours de chant ? Ça, je ne sais pas. Toujours à cause du phonographe. Ah oui. Sûrement. Phonographe du papa. Oui, sûrement. Sûrement. Nous avons les peintres là-haut, qui reprend le plafond. Magnifique. C'est magnifique. Molière est venu atterrir ici. Et que, ce faisant, le prince de Conti, qui était, n'est-ce pas, dans les parages, a parlé de cette troupe à Louis XIV. Et que c'est à la suite de ça que Louis XIV les a sortis d'ici pour les faire venir à la cour, s'exécuter et jouer la comédie. J'ai chanté ici, en 1943, avec mon professeur de chant de Béziers, qui a amené son équipe de l'école municipale de Béziers, ici, chanter, faire une petite soirée, des élèves, comme ça, pour nous donner l'appât, c'est-à-dire l'habitude de chanter en public. Et quoi ? J'ai souvenir de cette soirée épatante, où nous sommes bien amusés par la suite. Je ne donnerai pas de détails, mais enfin, c'était l'euphorie pour nous. Tu sais, c'est comme quand on partait avec le bus, faire les reluisantes, comme il y a les reluisantes aux opérettes, et puis qu'il y avait du mélange dans tout ça, tu vois ? Il y avait du mélange dans tout ça. Tout le monde se mélange. Les filles, les garçons, tout ça, ça nous faisait une sortie. Et ça, c'est épatant de faire du travail, de faire ce qu'on aime tout en s'amusant. C'est un peu ça. Ce qui me semble, dans le cas de Gabriel Baquier, par contre, vraiment emblématique d'une époque, d'une génération de chanteurs, de plusieurs générations de chanteurs, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est la façon dont le métier s'est forgé aussi dans des troupes et dans des quantités de petits théâtres à travers la France, la Belgique, et en fait, disons, tout le monde francophone comme ça. Parce qu'au fond, aujourd'hui, un chanteur qui va au conservatoire, il étudie le grand répertoire, et puis tout de suite, il va devoir se frotter, justement, aux grandes œuvres du répertoire d'opéra, dans un nombre très réduit de théâtre, ce qui rend la concurrence d'ailleurs très difficile. À l'époque, il faut penser qu'il y avait en France 100 théâtres qui donnaient de l'opéra régulièrement, qui avaient des petites troupes, qui avaient des orchestres, qui valaient ce qui valait, mais qui avaient toute une espèce de tradition lyrique très forte avec un public de connaisseurs, et on faisait venir, effectivement, des jeunes chanteurs de talent, comme Gabriel Baquier, et toute sa génération l'ont fait, pour tenir les rôles principaux. – Vous prenez des cours de chant avec Mme Bastard ? – Oui, oui, des cours de chant avec Mme Bastard, qui, elle, un bonjour, a dit à mes parents, vous savez, si vous ne voyez pas d'inconvénient, ce petit, je peux le présenter à Paris, au conservatoire national. Je pense que mes parents se sont tâtés un peu comme ça, et puis finalement, ils ont accepté. Je suis parti avec Mme Bastard, et je suis monté à Paris, comme on dit, et j'ai passé mon concours, et j'ai été pris. – Et vous aviez 21 ans ? – Et j'avais 21 ans. – Alors là, vous avez été pris, quelle classe ? – Alors, dans la classe de M. Rousseau, voilà, classe de M. Rousseau, et je n'étais pas très content de M. Rousseau, il me faisait chanter d'une certaine manière, un peu pointu, comme ça, vous savez, très français, comme on dit. – Voilà, et puis, on m'a mis dans la classe d'Yvonne Galle. – Dont vous entendiez les disques. – Et c'est là, et je ne lui en ai jamais parlé. – Ah oui ? – Elle me disait, uniquement, mon petit, quand tu auras trouvé le moyen de chanter clair et rond, tu auras décroché la timbale. – Et je lui disais, comment fais-je pour chanter clair et rond ? – Ah, ça, c'est à toi de le trouver. – Ben, vous savez, c'est vrai, et à partir de là, j'ai continué, bien sûr, parce que je ne pouvais plus faire autre chose. Mais je me suis fait moi-même. – L'amour est un oiseau rebelle Que nul ne peut apprivoiser Et c'est bien en vain qu'on l'appelle S'il y convient de… – Je veux entendre le « le » – « le » – Parce que je disais, qu'on l'appelle, qu'on l'appelle Et le « le » est où ? – « le » – Bon. – L'amour est un oiseau rebelle Que nul ne peut apprivoiser Et c'est bien en vain qu'on l'appelle S'il y convient de… – Pour moi, chanter clair et rond, ça signifie d'abord chanter naturel, chanter sur le texte. C'est-à-dire que toutes les voyelles qui sont dans une ligne, dans un texte, doivent être respectées. Un « a » est un « a » Un « i » est un « i » Pas « o » « u » Je déteste ça. Et Gabriel aussi, justement. Mais cela dit, il faut respecter aussi les « ou » et les « ou » Et donc, ce « a » qui doit être clair, ce « i » qui doit être clair, il ne faut pas que ça devienne « a » et « i » Je crois que techniquement, c'est ça, mais c'est aussi rond, j'entends aussi « joli », c'est-à-dire élégant. Durant un « a » Ne fais pas « oh » C'est « at » Atte-toi C'est « at » Ah Atte-toi Atte-toi Non, parce que s'il fait « oh », ça ne passe pas. « Attends-toi de courir » Mais ne fais pas « oh ». Le « i » et le « e » accent aiguë sonnent naturellement à la place que l'on demande. « I » et 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 dans la circulation buccale que l'on doit apporter sur cette voyelle, ça se place naturellement. C'est naturellement. Et c'est pour ça, en réalité, que les Italiens chantent naturellement bien. Parce que leur langue est basée sur ces voyelles. Voilà. Alors que la nôtre est basée sur les cons forex. Et donc, il faut regarder où on met tout ça. Eux, ils ont des arts aussi. Mais comme ils parlent comme ça, il n'y a qu'à écouter, d'ailleurs, un Napolitain chanter. Qu'est-ce qu'ils cherchent pas ? Ils cherchent pas midi et quatorze heures. C'est un peu exagéré. Quand on chante l'opéra, et si on veut être compris et passer un orchestre de 60 ou 80 musiciens, il faut bien passer par-dessus. Donc il faut une projection. Cette projection en italien, on l'a naturellement, parce qu'elle est comme ça. Ce sont tous des sons presque ouverts. Aperto coperto, comme il dit. Et vomitare il suono. Ce sont des expressions qui sont tout à fait formidables. Elles disent bien ce qu'elles veulent dire. Donc en français, on n'est pas porté là-dessus, étant donné que la langue ne s'y prête pas tout à fait. C'est une chance de le connaître, c'est une chance de l'approcher, de l'entendre et de le côtoyer. Moi, je trouve que ces élèves, ils ne peuvent pas imaginer. Ils connaîtront la chance qu'ils ont eu de l'avoir connue beaucoup plus tard. Parce que c'est un dernier grand monstre sacré. Le chant, ça répondait à un désir ou vous disiez, bon, il faut bien faire quelque chose. C'est-à-dire, ça répondait sûrement à un désir de ma part, alors que les professeurs, eux, disaient, oui, il a une jolie voix, mais enfin, il ne fera pas grand-chose, quoi. Voilà. J'ai toujours entendu dire ça, puisque j'avais commencé à chanter, un peu professionnel, il fallait que j'aille pointer à la NPE. Et là, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui s'appelait monsieur Lucien Broué, qui était directeur à Anze, à côté de Valenciennes, et qui m'a donné l'occasion de chanter l'opérette. Tous les dimanches, j'allais dans un endroit, un autre, faire une nouvelle opérette, avec des gens, des gens qui étaient, heureusement, qui avaient ces gens-là, qui avaient un sacré métier. Oui, qui étaient déjà aguerris. Ah oui. Bien sûr. Et une nouvelle opérette par semaine, ça fait beaucoup. Déjà pour la mémoire. Et pour le texte. Oui. Le texte parlé. Oui, oui. Mais ça, ça vous forme, hein. J'aime autant vous dire. Alors, bravo. Bravo, monsieur. Je l'en serai toujours reconnaissant. Le pauvre, il est mort maintenant. Mais je le vois toujours. Je vois toujours ce personnage qui m'a donné l'occasion vraiment de débuter. À l'époque, il faut quand même bien penser que le jeune chanteur français, il jouait le répertoire d'opéra, français ou italien, mais généralement tout en langue française, d'ailleurs, mais aussi l'opéra comique et l'opérette, dans lequel il y avait l'alternance entre les scènes chantées et les scènes parlées. Donc, il fallait déjà acquérir une grande maîtrise dans le passage du théâtre au chant, de la musique au théâtre, continuellement ce balancement. Et ça, je pense que ça a aidé beaucoup de chanteurs à se former sur le plan du jeu scénique, quand bien même à l'époque, les mises en scène n'étaient pas très élaborées. Mais chez Baki, évidemment, ça se joint en plus à un instinct théâtral qui fait que spontanément, il va tout de suite saisir le sens, l'image, le rythme de ce qu'il est en train de jouer et de chanter. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais tu ne filmes pas là, c'est vrai. C'est vrai que de toute façon, ça se passe comme on veut. C'est vrai que je vais jouer les fois. Une de ces gentilles, chez un brun seul logez, comme sa propre fille, le brave homme l'aimait. Bon, mais c'est ici, maison du barbier Gélie, l'ami de Molière, 1650-1657. C'est formidable, ça. Et notre ami qui est là, Bobby Lapointe, évidemment, qui a fait des beaux jours de beaucoup de music hall, et ici en particulier, on l'a honoré dans tous les coins. Il a sa salle, il a sa rue, il a tout ça. Magnifique. On ne pouvait pas faire autrement, en un seul mot, d'habiter ici pour monter ce que nous désirons monter, c'est-à-dire un esprit de troupe et de compagnie. Voilà, autour de Molière, d'ailleurs. Alors là, mes enfants, je suis arrivé chez moi. Mais ce qui fut bien pire, c'est que les jaunes tournent, sans en oser rien dire, se grattaient tous les jours. Vous venez, mes poulets. Je vous fais pas monter. Ça a été filmé dans tous les sens, déjà, ici. Je vous emmène jusque-là. Voilà. En somme. Qui est la place centrale. Vous êtes à l'opéra comique, vous chantez, donc, dans tous les rôles de maritons du répertoire. Comment est-ce que vous allez rentrer, ensuite, à l'opéra ? Alors là, il y a des occasions comme ça. C'est toujours l'occasion qui fait le larron. Je devais faire les pêchants de perles. Encore zourga. Mais voilà qu'on me demande de chanter la véridique histoire du docteur, de Thirier. Et c'est un petit opéra, un petit opéra comique de 45 minutes, drôle, un peu farfelu. Alors, je fais ça. Et puis ensuite, je m'envoie cette chose dramatique, que ce sont les pêcheurs de perles. Ah oui, parce qu'on donnait les deux dans la même soirée. Les deux dans la même soirée. Et là, j'ai étonné la presse. Faire ça, un truc comique, un truc dramatique, comme ça, dans la même soirée, ça les a un peu surpris. Donc, des articles. Et voilà qu'un jour, c'est là où ça s'est concrétisé. C'est que j'ai fait partie, à un moment donné, pendant que je ne travaillais pas, et avant d'aller à Bruxelles, de la troupe de José Begmans. Et ce José Begmans était devenu directeur de la scène à l'opéra. Et un jour, il y a un creux fabuleux, plus personne pour jouer Rigoletto. Et comme Rigoletto servait de bouche-trou à l'opéra... De bouche-trou. De bouche-trou. Les décors étaient restés sur la scène. Et chaque fois que quelque chose foirait, on prenait... C'est un détail, mais qui a son importance. On jouait Rigoletto. C'est vraiment une autre époque. C'est vraiment une autre époque. Donc, j'ai été appelé pour jouer Rigoletto, parce que Borter se trouvait malade. Bianco était ailleurs. Il n'y avait plus de Rigoletto. Et le Begmans, sans question, me dit... Mais dis donc là, tu m'as posé une permission pour aller chanter Rigoletto, je ne sais plus où, avec Mado Robin. Oh, j'ai le dard. Oui, quand même. Bon, voilà, parti avec Forestier à répéter. Oui, Louis Forestier, le chef. Voilà. Et puis, j'en fissais des costumes que je ne connaissais pas du tout. Je m'essayais. Et ça a marché. En français, ça marchait tellement bien, comme en demandant un deuxième, un troisième, un troisième. Alors, maintenant, j'ai dit, écoutez, les enfants, maintenant, puis-je faire partie de la maison ? C'est-à-dire de l'opéra. Voilà. Et c'est comme ça que vous êtes entré à l'opéra. Je suis rentré à l'opéra, tout en continuant en chantant l'opéra comique, parce que je considérais la salle Alphaba comme ma salle. Je pense qu'il est vraiment très proche de lui-même, c'est Alma Viva, des Noces de Figaro, j'entends le conte de Noces de Figaro. Parce qu'Alma Viva, je me suis amusée dans l'ouvrage que je lui consacre à faire une traduction, M. Soupolet, c'est un peu ça. La traduction, c'est âme vive, c'est ça, l'esprit vif, quelqu'un qui réagit tout à fait au premier degré, très fortement, ce qu'est Gabriel Baquier, et puis qui est aussi victime de lui-même. Dans les Noces de Figaro, vous êtes aussi un conte marquant, et là, entre autres, vous allez jouer ce conte dans la mise en scène d'un des grands metteurs en scène de notre époque, Giorgio Strayler, dans cette fameuse mise en scène des Noces de Figaro, qui est devenue mythique. Il me disait, tu vois, toi, tu n'as jamais fait ça, mais je sens que tu es capable de le faire. Tu vas rentrer dans la chambre avec ta gibe sire pleine et le fusil à la main, dans la chambre de la comtesse, et tu vas fouiller partout comme ça, comme un ridicule, un ridicule. Il paraît ridicule, mais c'est dramatique. Quand il va pour ouvrir la porte, le petit cabinet, je crois qu'il y a un chérubin, il se ramène avec le marteau comme ça, et la pince, monseigneur. Ce sont des choses, des petites choses qui paraissent petites, mais qui, bien faites, vous transportent, parce qu'on ne peut voir ça qu'au cinéma, en gros plan. – C'est l'art de la mise en scène, ça. – Voilà, c'est l'art de la mise en scène, ça. Et c'est pour ça que j'allais, moi, au cinéma, quand je ne travaillais pas, entre les deux, avant d'aller à la monnaie. J'étais foré tous les jours au cinéma pour voir le travail des acteurs en gros plan. Tout le travail de la physionomie, essayer de faire passer ça, malgré tout, dans une grande salle, sans faire de gestes, parce que c'est ce qu'on m'a reproché beaucoup avant. Pendant que j'étais au conservatoire, me reprochais ça, je gesticulais beaucoup, et après, j'ai fait le glace. – Oui, une économie. – Mais ça, c'est merveilleux, et lui, il a travaillé dans ce sens-là, il travaillait dans ce sens-là. Il était merveilleux, je te l'ai dit, il était merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada – J'ai dû voir une dizaine de fois ces fameuses noces de Figaro, mises en scène par Jojo Estrella, et je me rappelle toujours de cette entrée de Gabriel Bacchier, «Suzanna, tu me sembri a dit, ta confusa » dans le furtif, alors là, il ne faisait plus dans le violon, mais dans le furtif. Il excellait, il était vêtu en plus d'une robe de chambre qui accompagnait ces mots de séduction auprès de Suzanne. Et puis, je l'ai revu, bien sûr, dans Frabelitone et dans tous ces spectacles de ces années-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Un rôle comique où vous vous êtes illustré à l'Opéra de Paris, qui était assez formidable, c'était le Framélitone de la Forza del Destino, de la Force du Destin. – Oui. – Ce personnage, vous lui donniez une épaisseur, une truculence formidable, au moment où vous serviez la soupe aux pauvres. – Oui, mais dans une sincérité formidable, parce qu'il se fout en pétard sans arrêt, il engueule tout le monde, et voilà, il est là, parce qu'il trouve que tout ça, ça ne marche pas bien, que c'est une jeunesse perdue, que ce sont des gens qui ne méritent pas ce qu'on leur donne, et ainsi de suite. – Mais avec vérité, avec force et vérité, et c'est pour ça qu'il rouspète auprès du père, et celui-là est comme ça, et celui-là est comme ça, et c'est un savon de l'en-en-en-en-en-en-sous, et tenez, prenez tout ça, foutez tout ça ! – Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a aussi un rôle qui est formidable et qui a marqué Aix-en-Provence, c'est Golo, du Pélias et Mélisande. Celui-là, il a eu l'histoire. Quand vous avez commencé, j'imagine aussi qu'il y avait aussi beaucoup d'autres. Celui-là, il a eu l'histoire parce que je ne voulais pas le faire. Pourquoi ? Parce que je ne le sentais pas. Déjà, je ne sentais pas la musique, à ce moment-là, parce que maintenant, je suis un défenseur. Et connaissant Michel Roux, là-dedans, extraordinaire personnage. Déjà, une taille formidable, la voix du personnage, une présence. Je suis allé le voir à Glyndebourne. Pendant que j'ai chanté Moine et Noce et Figaro, je suis allé le voir à Glyndebourne, là-dedans. Il m'a tellement emballé que je me suis dit, non, ce n'est pas pour moi. Définitivement, ce n'est pas pour moi. Parce que Dussurjet me le demandait et Baudot me le demandait. Et ils se sont liés comme ça pour... Ils ont insisté jusqu'à ce que j'arrive à le chanter. Et j'en ai eu tellement mal qu'un jour, j'ai dit, bon, je vais le chanter sans y croire. La voix de Gabriel, c'était une voix basse-baritone, mais vraiment basse-baritone. Parce que lui, il avait les graves aussi et les aigus aussi. Et il avait une rance de voix qui pouvait toucher le la et il pouvait toucher le fa grave. Et il pouvait aller n'importe dans quel, d'Iago à Golo. Il y a presque de l'innocence là-dedans. J'ai laissé aller les choses. Mais quand je vais, quand j'entreprends quelque chose, j'ai cette qualité, c'est d'aller jusqu'au bout. Une grande innocence, écoutez. J'en suis si près que je sens la fraîcheur de leurs cils quand ils clignent. Et cependant, je suis moins loin des gros sacrés de l'autre monde, pas des plus petits secrets de ses yeux. Une grande innocence, mais plus que de l'innocence. On dirait que les anges du ciel, ils célèbrent sans cesse ce baptême. Je les connais, ces yeux, je les ai vus à l'oeuvre. Fermez-les, fermez-les, je vais les fermer pour l'entendre. Quand je sortais de scène, j'étais lessivé. Il fallait que j'éclate tout de suite pour raconter la dernière découillonnante. Comment dire ? Vraiment. Parce que j'avais besoin de... Il y avait une telle concentration retenue. Pour être là, pour essayer d'être vrai. C'est tellement sensible, ça vous pénètre, ça vous torture. C'est incroyable, incroyable sensibilité, cette musique. La légèreté, la fantaisie, la paillardise demandent autant de métiers, autant de talents que le lamento et le tragique. Peut-être que ça se voit moins, mais justement, c'est ça tout l'art. Chez lui, effectivement, il arrive à un naturel absolu, mais c'est parce qu'il a cette technique parfaite, cette maîtrise de la voix, ce sens de l'expression, qui sont le résultat de très, très longues années de travail, qui peut au fond faire ça aussi bien. Mais bon, évidemment, chez Bacchier, tout est en même temps toujours un peu transcendé par cette nature, cette générosité, cette vitalité qu'il met. Alors là, je dirais plus d'instinct que de formation. Quelqu'un toujours en recherche. Quelqu'un toujours en recherche beaucoup plus... Comment je dirais ? Venant de moi, ça peut sembler compliqué, plus intellectuel qu'on ne pense. C'est-à-dire que sa recherche est toujours... C'est toujours très construit. Ça doit toujours être, pour lui, très spontané, très instinctif, très naturel. Quand il parle même du piano, oui, le piano, c'est comme le chant, il faut mettre la main. Et quand il montre comment il faut mettre la main, c'est très crueux de sa part, mais il la met vraiment bien. Et on s'imagine qu'en jouant du piano, il jouerait justement avec le naturel avec lequel il chante. Mais en fait, cet instinct derrière est très construit et très en recherche. Je le fais, je le fais instinctivement. Je sais que je dois passer par un travail de... Il faut que je... Je lise, d'abord, l'histoire. Je lis l'histoire. Et au travers de cette histoire, je me fais l'idée d'un personnage, de ce qu'il a pu être vraiment, de son vivant. Et ensuite, par rapport à ce qui est dit dans l'opéra, je fais une petite synthèse qui a déjà été faite par le livrettiste. Et qui... Et cette synthèse, je l'adapte à ma personnalité, sans essayer de trahir, en n'essayant pas, en réalité, de faire des effets personnels spéciaux, ni quoi que ce soit. Non, non, je veux rester le plus modeste possible. Au service. Au service. Voilà. Ça, c'est la troupe qui me l'a appris, ça. Ce qu'il faut noter, c'est vrai d'ailleurs pour beaucoup des plus grands artistes qui sont ses collègues, c'est l'intelligence avec laquelle il a choisi ses rôles. On ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais entendu, médiocre. Pourquoi ? Parce que d'abord, il n'a jamais été probablement médiocre, mais il n'a jamais choisi des rôles qui aient été au contraire de sa nature, et sur lesquels il n'aurait pas apporté quelque chose de très particulier. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on ne peut pas oublier son golo, on ne peut pas oublier son scarpien, on ne peut pas oublier son donjon, c'est qu'il n'a jamais été ailleurs que là où il devait être. Chez Baquier, il y a cet éclectisme merveilleux qui fait que de toute façon, même quand il a fait la plus grande carrière à Paris, au Met et partout dans le monde, dans les grands rôles lyriques, il n'a jamais une seule seconde eu l'idée que ce n'était pas bien de faire de l'opéra, de l'opéra comique, même s'il n'en faisait pas à ce moment-là, il a toujours eu cet amour de l'ensemble des registres, ce qui lui a permis effectivement de jouer aussi bien Scarpia que les cloches de Corneville. Ça, c'est dans sa nature, cette volonté de passer du tragique au comique, du comique au tragique, cette générosité, cette ouverture d'esprit merveilleuse. Le roi parle plus qu'il s'avance, plus qu'il s'avance, plus qu'il s'avance, c'est Agamemnon. Aga, Agamemnon. Et ce nom, seul me dispense, seul me dispense, seul me dispense, tant d'yre plus haut. Tant d'yre plus haut. J'en ai dit assez, je pense en disant mon nom. Le roi parle plus qu'il s'avance, plus qu'il s'avance, plus qu'il s'avance, c'est Agamemnon. Aga, Agamemnon. Mais vous avez quand même tenu régulièrement à revenir à l'opérette, parfois dans des conditions assez amusantes. Je me souviens d'un Agamemnon de la Belle Hélène avec Jacques Martin. Vous vous souvenez de cette aventure ? Oui, bien sûr. J'ai fait tout le contraire de ce que j'avance, de ce que je dis et de ce que je préconise. J'ai fait le contraire. J'ai joué le comique tout en étant comme un buste à crétone. Imperturbable. Imperturbable, sans sourire. Et je me suis mis à faire la danse du ventre comme ça. Alors évidemment, la salle est dépliée. Et lui, il me regarde avec des yeux comme ça. Et puis, il essaie d'en faire autant. Alors, c'est embêtant. Mais je ne me glorifie pas. Vous me posez la question. Mais je ne me glorifie pas de choses comme ça. C'était amusant. Je suis la vedette un peu. Oui, mais c'était amusant. Et ça, c'est bête. Oui, mais c'était amusant. Le public était content. Oui, mais à quel prix, finalement ? Un autre personnage que vous avez côtoyé aussi, qui d'une certaine manière vous a succédé, c'est Ruggiero Raimondi. Vous l'aimez bien ? Ah, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que c'est un type formidable. Humainement parlant. Quand il s'est mis à chanter un genre, j'ai chanté le borello. Avoir comme l'éporello Bacchier, c'est un cadeau. C'est le plaisir d'être sur scène parce que c'est un homme d'une telle facilité, d'une telle qualité, d'une intelligence, d'une voix. Il a tout cet homme. C'est très amusant, d'ailleurs, de devenir le valet quand on a été le maître. C'est bien, puisque le valet ne peut pas devenir ce qu'est le maître en réalité, parce qu'il ne sera jamais dans le genre. C'est un type qui, lui-même, a un drame profond qui se joue chez lui. Il dit bien, et si ça avait été ma femme ? Il dit, d'autres qui ressentent bien tout ça. Je ne suis jamais arrivé à faire le borello. Mais lui, il avait toujours dans lui le caractère tragique et comique. Et lui, c'était vraiment un vrai acteur. Je n'ai jamais compris pourquoi on ne l'a jamais choisi pour faire du cinéma. Bon, dis donc, Franck, est-ce qu'on aura le plaisir de se rencontrer bientôt ou pas ? J'aimerais te recevoir aussi comme invité un jour. Qu'est-ce que ça te dit, ça, hein ? C'est bien. Ne te fous pas l'habitant 4, garde l'entière, c'est tout ce que je te demande. Je suis content. Je suis vraiment content de la carrière que tu fais actuellement. Voilà, voilà. Je suis fier. Je suis fier. Ne sois pas trop modeste, ne sois fier de ce que tu fais. Sois fier de ce que tu fais. Et c'est tout, voilà. Hein ? Combien ça me fait ? Ça va me faire au mois de mai 87. Ah, putain con, oui. Ah oui ? Voilà, putain con, oui. Hein, oui ? Et c'est pour ça que j'ai voulu réaliser cette histoire-là avant de crever, tu vois ? Alors, si je peux laisser des traces et quelqu'un qui peut prendre de la relève, je serai fier, je serai content, voilà. Gabi, quand tu veux, pour se faire une bonne bouffe, parce que je considère que la nourriture, la vie, ça va avec le chant et la voix. On ne peut pas sortir d'émotions et de bonté si on ne vit pas. Comment voulez-vous vivre sur scène et à la ville sans qu'il y ait d'osmose ? Ressentir les émotions, c'est des émotions qui viennent du cœur, de la vie, des échecs, des drames. Et tout se ressent sur le plateau. Et Gabi, je crois que ça a été un exemple extraordinaire de paradoxes et de mélanges de tous ces genres qui ont fait que c'était, pour moi, un artiste unique et d'avoir la chance de l'avoir connu. « Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime, mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi ! » Salope ! Quand vous étiez dans votre grande phase de séduction féminine, comment est-ce que vous séduisiez les femmes ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de méthode. Au baratin ? Oui, mais d'abord, peut-être, en le faisant, ou alors, parce qu'on le rassure, on l'a déjà fait, mais en leur faisant prendre conscience de la beauté de leurs yeux, de leur sourire, de tout un tas de choses. D'abord, ça me plaît, déjà. Si elle répond, ça m'embête parce que j'entends m'amoureux. Ces donjements sont finalement des angoissés. Je pense qu'ils ont ce sens de la passion qui va jusqu'au bout, jusqu'au jour où cette quête peut peut-être être arrivée à son terme parce qu'on trouve enfin ce qu'on a cherché. et cela est un comportement de quelqu'un, de personnes blessées et qui ont connu une fêlure, certainement, dans la petite enfance. Ce n'est pas pour tirer mon coup, comme je disais. Ce n'est pas ça. Ça, je m'en fous, aujourd'hui, plus que jamais, d'ailleurs. Mais là, j'ai besoin, actuellement, je me sens fragile. Voulez-vous que je vous le dise ? Je me sens fragile. et j'ai besoin de soutien. Et c'est pour ça que je pense que la période que je vis actuellement ira jusqu'au bout parce que j'ai besoin de cette personne. Il est charmant, il est prévenant et c'est un homme très... Alors, hormis les petits passages sur Paulette dont nous parlions tout à l'heure, bon, je ne sais pas très grave, une fois qu'on en a pris l'habitude, c'est un homme extrêmement prévenant et d'une immense courtoisie. Malgré la verdeur de vocabulaire qu'on lui connaît, c'est un homme qui respecte beaucoup l'autre. C'est un homme très agréable, très facile à vivre. De quoi vous êtes le moins fier de vous ? De beaucoup de choses. Et par exemple ? Je fais trop le con. Pour cacher quoi ? Une certaine intimidité que j'ai toujours eue, d'ailleurs. En tout cas, quand j'étais jeune, les voisins les plus proches et ceux que je côtoyais journellement, je passais sur notre auteur dans France pour ne pas leur dire bonjour. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je pensais que c'était par timidité que je faisais ça. Ça n'est pas par l'oriole ou quoi que ce soit ou supériorité. Disons que c'est presque maladif. Je suis timide et je me suis créé une façade avec le théâtre qui fait qu'on pense que je suis un baratineur. et je suis un baratineur, effectivement. Mais tout ça est un peu provoqué. Jouer. Préparer. Jouer. Disons que je joue à la ville comme je joue à la scène. Et est-ce que vous êtes un angoissé ? Oui. Et je le deviens de plus en plus. Je crois que c'est l'âge qui veut ça. Alors, pour éviter ça, pour éviter cette angoisse, j'essaie de rester en contact journellement avec la mort. Comment ça ? Ben, je lui parle. J'y pense. Je l'aborde. Je la côtoie selon les circonstances de la journée. Je m'en fais, si je peux dire, une copine. L'amour. 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 Oh. L'amour. Là, tu me dis la mort. La mort, la mort. Ah. Tu peux faire l'amour avec la mort. Moi, je veux bien. Mais le plus tard possible. L'amour. 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 L'amour est ton. Voilà, c'est ainsi que nous quittons Gabriel Maquier. Gabi, comme l'appellent ses amis, dont vous êtes maintenant, vous avez compris que c'est une personnalité rayonnante et il nous laisse ses souvenirs-là, il nous laisse aussi les souvenirs de cette voix ardente comme l'est son tempérament. Et puis, vous avez compris aussi qu'il a vécu des dizaines de vies, des dizaines d'amour, comme il a endossé le costume de dizaines de personnages, mais que toujours, il a voulu non seulement affronter son destin, mais le défier, comme Don Giovanni défie le commandeur. C'est peut-être pour cela que ce Scarpia incomparable a su comme personne comprendre la prière de Tosca. J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour. C'est pas déjà les hirondelles. Oh, ben, c'est quoi, alors ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être des pinçons. Des pinçons ? Oui. En tout cas, ce sont des oiseaux. Il dit qu'on a un pinçon. Tu vas voler, tu vas voler. Non, mais le plus en merveilleux. De la cita, de la cita, bra 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 bra. C'est magnifique, ça sent tout seul. Il est filmé. Ma descente, et mes fesses pour y rentrer. Je vais essayer de pousser pour voir si ça cède, si les vieilles pierres me cèdent. pour voir si ça c'est qu'il y a de la cita. Sous-titrage ST' 501 ... 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